Voici l'audio du commentaire concernant Néhémie, chapitre 9, verset 16 à 20. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et redirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils redirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compétissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonna pas. Même quand ils se firent un veau en fonte et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonna pas au désert, et la colonne de nuées ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Commentaire Dans ce passage, nous voyons la grandeur de la grâce infinie de notre Dieu, riche en bienveillance et lent à la colère. Le peuple de notre Dieu conduit par Moïse s'est rebellé, mais par l'intercession de Moïse, notre Dieu ne les a pas anéantis. Sauf les courides. Nous, nous avons le souverain sacrificateur, Jésus, qui intercède auprès du Père pour nous. Dans Jean, chapitre 3, verset 36, nous trouvons cette promesse. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Moïse, l'intercesseur humain, a préservé le peuple de notre Dieu de la destruction après leur désébouissance. Jésus, intercesseur divin, peut nous protéger, nous justifier, nous sanctifier par son sang qui a coulé pour nos péchés. N'ayons crainte de lui demander pardon pour que nous soyons sanctifiés et que nous nous approchions du trône de la grâce avec foi et la certitude que notre Dieu nous aime. Mais cela ne veut pas dire de se vautrer dans le péché en disant « Jésus m'a sauvé. Je suis sauvé et mon salut ne se perd pas. » Et oui, le salut se perd. Allons lire Apocalypse, chapitre 3, verset 5. « Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Trois choses nous devons retenir. Aux vainqueurs, donc des combats. Je n'effacerai pas, donc le salut se perd. Je confesserai son nom, promesse faite à ceux qui confèrent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. A lire et retenir ces versets. Matthieu, chapitre 7, verset 17 à 23. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Jean, chapitre 15, versets 1 à 6 Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il le jette dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Philippiens, chapitre 2, verset 12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Hébreu, chapitre 5, verset 9 Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8 et 9 Qu'attendons-nous donc pour purifier nos paroles, nos actes, nos pensées, par la sainte parole de notre Dieu ? Marchons comme Jésus nous le demande. Soyons fermes sur le roc et combattons le bon combat. Produisons du fruit digne de la répentance. Le Seigneur Dieu vous aime. Soyez des enfants du Dieu très haut. Et soyez bénis par Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada